Christine de Pizan, la clairvoyante Écrite par Anne Loyer Illustrée par Claire Gaudrillot Édité par Appa Deloux, Belgique La clairvoyante Cette femme s'appelle Christine de Pizan. A votre avis, à quelle époque vivait-elle ? Regardez, une enluminure, un hain, un parchemin, au Moyen-Âge bien sûr. Pourquoi dit-on d'elle qu'elle était clairvoyante ? Qu'a-t-elle discerné d'important ? Qui est cette femme née à Venise en 1364 et morte en 1431 en France, au monastère de Poissy, à 30 km de Paris ? Pourquoi s'intéresser spécialement à elle aujourd'hui ? La rêveuse En Italie où elle est née, la petite fille contemple ses rêves sous son ciel de lit. Il brille comme autant d'étoiles au firmament de ses désirs. Fille d'un homme de science, philosophe et astrologue, Christine de Pizan a hérité de sa passion pour les études. Et l'érudition à laquelle elle aspire lui semble aussi vaste que la voûte céleste où se perd son regard. La voyageuse Son père est appelé à la cour du roi Charles V. La famille le suit. Il quitte Venise pour Paris par un périple dont elle imprime au fond de ses yeux les étranges contrées. Les vastes blondes, les paysages sauvages. Elle entre en France comme en religion, car c'est là qu'elle dit naître une deuxième fois. À peine âgée de 4 ans, dans cette patrie d'adoption qu'elle chérit aussitôt. La studieuse En cette ère nouvelle, la jeune fille côtoie le meilleur des mondes et s'adonne à la musique, la poésie, parle l'italien, le français et le latin. Mais ces miettes de culture qu'on donne à toute fille bien née ne lui suffisent pas, ne comblent pas son insatiable appétit. Ce qu'elle veut, et qu'on lui refuse, c'est rejoindre les hautes sphères intellectuelles paternelles. Or, entravée par son sexe, son époque, et malgré sa noble condition, Christine doit d'abord apprendre à tisser. L'épouse Son avenir est tout tracé. Elle est mariée à 15 ans à un noble picard, Étienne de Castel, notaire royale de 10 ans son aîné. L'amoureuse Cet époux, qu'elle n'a pas choisi, se révèle pourtant être l'amour de sa vie. Nous avions tout ordonné, notre amour et nos deux cœurs en un seul parfait vouloir. Et c'est sur une nef, rutilante de bonheur, qu'elle embarque vers le pays d'Yménée. La veuve Hélas, le temps ne leur concède que 8 ans de vie commune. Le ciel rappelant bien trop tôt Étienne de Castel. La mère Veuve, avec trois enfants, une mère et une nièce à charge, Christine doit faire face. Quel courage ne lui faut-il pas pour braver la bienséance ? L'indépendante Têtue Elle refuse de repasser bague à son doigt et pour éponger les dettes laissées par son défunt mari, elle livre seule, procès sur procès, contre ses créanciers. Son destin, elle veut le prendre en main, au creux de sa paume exactement, avec pour unique arme, une plume libre et affûtée. La poétesse Elle se lance dans l'écriture de balades, rondeaux et poésie lyrique, consciente qu'il est chose non usagée que femmes écrivent. Mais ses poèmes trouvent bonne oreille à la cour royale et bientôt ce sont des commandes qu'on lui confie, des textes qu'on lui paye. De quoi subvenir à ses besoins et à ceux des siens. Le succès ne se démontre pas et elle crée même un cabinet de copistes pour mieux vendre ses récits. La militante Quel plaisir d'écrire pour vivre ! Riche de ses expériences et de ses multiples lectures, elle s'alarme du peu de considérations dont jouissent les femmes. Elle met en garde son fils aîné contre les livres misogynes, comme le roman de La Rose, signé Jean de Meung, qu'elle ne cessera de dénoncer. La philosophe Au fond de son étude, devant sa roue à livres, de l'aube au crépuscule, elle couche ses idées sur le papier. Sur son épaule se penchent les héros grecs, les personnages bibliques et les auteurs de l'Antiquité. Qu'elle appelle à témoigner, Achille, Ulysse, Circé, Pygmalion, mais aussi Platon, Aristote et Socrate sont dans toutes ces lignes. La journaliste Dans un traité que lui mande le duc de Bourgogne, elle fait l'éloge du roi Charles V, affirmant ce faisant ses talents d'écrivaine politique. Elle observe avec une belle lucidité les hommes de pouvoir et n'hésite pas à se mêler de leurs instructions. Journaliste avant l'heure, elle relâque les disputes des princes qui veulent conquérir la France dans cette guerre de cent ans qui n'en finit pas. La féministe Mais l'écrivaine n'oublie pas les reines et les princesses, pièce indispensable de l'échiquier politique. À la reine Isabeau, épouse de Charles VI, elle prodigue moult sages conseils. Et pour sortir de l'ombre les dames qui ont marqué l'histoire, elle va plus loin encore. Avec son ouvrage La cité des femmes, elle s'emploie à les ressusciter pour répondre à la mission qu'elle s'est donnée. Défendre ses semblables, leur redonner la place qu'elles méritent dans la mémoire collective, leur bâtir une cité dédiée à leurs vertus. Utopiste, elle met en valeur leur cœur d'homme. L'écrivaine ne les pousse pas à obtenir de nouveaux droits, mais veut leur servir de guide. « Ouvrez les yeux ! » leur crie-t-elle, page après page. « Votre rôle est essentiel. » Les épouses n'ont pas à être des servantes, mais des compagnes. Et cela change tout. Partout en France, de la cour royale à l'étable de campagne, elles gèrent leurs biens, leurs domaines, embauchent, remplacent leurs maris partis à la guerre ou pour toujours. Elles sont à parts égales avec les hommes, le fer de lance de l'économie du pays. La Défenseuse Douze ans avant sa mort, Christine de Pizan rejoint sa fille au monastère de Poissy. Recluse en ce lieu de prière, elle ne cesse pas pour autant ses écrits. Son regard, acéré sur l'actualité, lui impose encore de faire entendre sa voix si singulière. C'est ainsi qu'elle signe un vibrant hommage à celle qui boutent les Anglais hors de France, Jeanne d'Arc, lui inspire un poème enthousiaste, plein de rire et de lumière. Elle en fait sa championne dont les actions l'émerveillent. La pucelle miraculeuse réunit toutes les qualités que la femme de l'être vénère. Pour Christine, elle est un honneur pour le sexe féminin. L'avant-gardiste Elle ne connaîtra jamais le sort réservé à celle qui a sauvé sa patrie d'adoption et qui sera brûlée sur le bûcher. La poétesse s'éteint doucement. Mais par la somme de ses travaux, l'aura de ses manuscrits en France comme à l'étranger, son avis éclairé sur la société de son siècle, Elle laisse une empreinte indélébile dans la bibliothèque de l'Histoire. Femme ancrée dans son présent, plume toujours portée à l'optimisme, esprit éblouissant d'humanisme, Christine de Pizan a ouvert, sans le savoir, la voie aux générations d'écrivaines à venir. Sous-titrage ST' 501